bref check check ça marche bref check 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 c'est juste des réactions comme ça sans je te montre le bouton je te dis quand tu parlais ok qu'est ce que c'est donc j'y vais ah mais d'accord d'accord ok effectivement c'est tout neuf c'est tout neuf donc la golf 8 du coup première réaction alors le plus spontané possible la couleur j'aurais pas choisi cette couleur de lancement je trouve ça curieux ça la couleur c'est ça c'est faux faut l'assumer quoi c'est la couleur de présentation on aime bien mais c'est faut que clairement faut l'assumer et il y avait une hésitation sur les réseaux savoir si c'était la nouvelle golf ou si c'était le modèle goal d'amérique du sud une chose dans le genre il semble le regard me paraît assez étrange c'est j'aurais préféré des feux beaucoup plus ciselé j'aime beaucoup les jantes elle me sent parfaitement dans l'air du temps notamment sur le légende qui cela aussi sont sur dessinées on en fait toujours des kilos est toujours très très grande compliqué compliqué une berline consensuelle voilà ce que je dirais sur cette première photo ouais je crois que c'est je crois que c'est peut-être même là que ça me dérange presque plus j'ai l'impression qu'ils ont pris la 7 et qu'ils ont greffé un avant un arrière là pour le coup c'est vraiment une golf quoi on reconnaît pas forcément volkswagen à part sur les arrêtes saillantes mais c'est vrai qu'il ya un petit changement par rapport à ce qu'ils font d'habitude je trouve ça se rapproche de la nouvelle polo la paternité encore une fois volkswagen le fait qu'il faille évoluer ça c'est une règle d'or à la fois un tout petit peu sans trahir le modèle précédent on est pile dans cette règle là on a l'impression que c'est que c'est que c'est la même en fait bon à part le vent à part l'avant parce qu'il ya le feu qui vraiment change et les phares à l'avant je les trouve vraiment trop bas je trouve cette face avant mal dessinée phare avant et le regard je les trouve un peu tombant un peu bas ouais ça me je sais pas je suis un peu parasité par sa troisième photo voilà comme ça entre la 7 et la 8 si on me présente comme ça dans la rue je vais pas tout de suite tout de suite la reconnaître quoi les phares sont jolis font penser aux grands frères au tiguan trois quarts arrière alors trois quarts arrière là très clairement c'est tout de suite une golf et c'est aussi la reprise des feux arrière de l'aidy 3 l'impression que c'est l'impression que c'est du pari au même à part le dessin qui est un peu c'est un peu compliqué vraiment ce côté là on reconnaît l'air de famille on y a toujours ces faux échappements assez c'est du n'importe quoi c'est peut-être un modèle électrique on sait même pas c'est une mode qu'on voit de plus en plus et qui a initié et que qui a initié volvo c'est le fait d'écrire le nom du modèle sur le coffre ça j'aime bien j'ai l'impression que oui on est ceinturé de petites lettres tout autour ça l'air pas mal à l'intérieur des écrans partout comme d'hab non ouais très moderne je suis vraiment plutôt une timer donc il fallait des écrans ils sont là bon et après effectivement il ya l'intégration de la planche de bord j'ai l'impression que c'est du lac et ça fait pas tout le ces deux écrans fixe enfin deux écrans qui sont pas incurvés j'aurais adoré qu'ils utilisent des nouvelles technologies qui permettent justement aux écrans on le voit chez samsung et ça de les tordre et les dessiner le volant est joli joli l'intégration de l'écran central comme souvent c'est mal fait il ya un ipad de planter c'est pas plus joyeux que d'habitude d'ailleurs au passage mais c'est pas mal c'est pas mal ça change c'est on a vu conducteur est quand même plus agréable l'écran de droite le écran central il semble beaucoup plus chouette ils ont remonté aussi toutes les commandes de feu sur la plan au dessus c'est pas mal c'est devenu une sorte de pad qu'on voit ici même à gauche ça a l'air d'être un petit écran c'est bouton tactile et puis le volant je le trouve très beau là comme ça c'est pas mal l'intérieur je veux plus pour l'intérieur que pour l'extérieur pour le moment voilà et alors ben voilà donc là les images ont été choisies pour qu'on concentre le débat évidemment sur l'intégration des écrans et l'intérieur par contre tout est neuf j'accroche alors pas du tout pas du tout j'espère que les autres auront un meilleur un meilleur retour parce que sinon j'aimerais beaucoup vraiment c'est presque une un vœu que je formule au designer volkswagen c'est joli c'est bien présenté moi personnellement j'aime beaucoup ceux qui achètent la version actuelle dans quatre ans puissent en échange standard aller voir leur concessionnaire et mettre et upgrader le truc impeccable ouais ce piano black soit remplacé par un écran complet qui pourrait même être rétrofité je reste sur mon avis de base c'est pas un véhicule que je choisirais personnellement c'est ce qu'on attend limite presque d'une golf en fait on se dit c'est bien c'est carré ça a l'air sérieux voilà hâte de l'essayer et c'est une vraie c'est une vraie golf elle me rassure et elle me plaît donc oh Sous-titrage ST' 501